Notre deuxième dose pour nous redonner de l'énergie, on compte sur vous, Philippe. Brigitte Macron était donc ce matin notre invitée. Oui, elle sort à peine du studio. Salut Brigitte ! On se voit dimanche au brunch à l'Elysée. Ou à 11h chez Basic Fit avec Eric Zemmour. Il était beau, notre Eric Zemmour, en beau costume bleu. Je me suis dit, il va mettre un costume noir pour l'enterrement de la loi immigration. Ah non, il était magnifique. Alors oui, Brigitte part en week-end. Elle nous disait en off, bon, on ne va pas y passer des heures sur les pièces jaunes non plus pour trois chiards qui ont un peu la toux grasse. Je me suis dit, quand même Brigitte, c'est les cancers pédiatriques. C'est quand même une génération qui a tendance à beaucoup s'écouter. Alors, je vais vous livrer un off. C'est un secret, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a eu un drame à l'Elysée. Brigitte nous a appris le chien, le chien Némo. Il s'est fait des ligaments croisés. Il boite, il n'avance plus. Un peu comme Oudea Castera. Alors, Némo, donc, occupera, il va mieux, mais il occupera un lit d'hôpital à la place d'un enfant malade qui dormira par terre. C'est comme ça, quand on a des pasrois, ben voilà. En tout cas, merci à tous pour votre formidable générosité. J'ai reçu un mail de Patricia de Montpellier qui me demande « Comme on a perdu, est-ce que je peux reprendre mes 70 centimes ? » Non, Patricia, tu as joué, tu as perdu. Alors, la chronique avec Brigitte s'est bien passée. Elle a eu des réactions, plus que Valérie Pécresse. Où là, j'étais à deux doigts demandé à Jimmy Mohamed de lui mettre un petit coup de défibrillateur. J'ai cru qu'elle faisait un AVC, ma Valocha. Comment elle réagissait pas ? Un mot également des agriculteurs qui continuent, et on en parle depuis très tôt ce matin, leur blocage. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Ah non, mais alors là, c'est une chanson. Vous savez que mon fils sent cette chanson et je l'insulte quand il fait ça. Mais non, il a 8 ans. Bravo, maman, tu passes la chanson du caca. Toujours le texte chez moi. Parce que nos agriculteurs sont d'une inventivité pour les jets de caca. Vous avez vu qu'ils font le jet, Banléo, sur Préfecture. On appelle ça du purin. Du purin, voilà, du lisier, du purin. Il y a le gépromisateur aussi, plume dans les marrons clairs. C'est des pompiers à caca, les agriculteurs. C'est pas chez Guerlain, oui. Alors, c'est toujours la même technique avec le monde agricole. Je précise qu'ils le font parce que ce sont des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Moi, j'ai essayé hier soir. Alors, j'ai eu beau expliquer à ma femme que c'était pour soutenir les agriculteurs. Les voisins à Neu, ils ont quand même fait la gueule dans l'entrée. Mais ça va être quand même un élément sympa dans les listes d'histoire pour le bilan de Gabriel Attal. Simone Veil, c'est la dame de la loi IVG. Puis Attal, ce sera l'homme qui a mis fin à la guerre du caca. Je sais même plus quoi dire. Philippe, vous le disiez, c'est Lens qui a remporté notre grande challenger-tel pièce jaune. Et alors, nous sommes en ligne avec le directeur de la poste de Lens, Claude François. Bonjour. On est ravis d'être avec Claude. Bonjour, Claude François. Bonjour. Bon, on vous l'a déjà faite, j'imagine. C'est pas la première fois, en effet. C'est bon public. Mais vous ne nous en voulez pas. Non, 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 au contraire. Bon, en tout cas, on est ravis. Il y a eu un vrai élan de générosité à Lens autour de ce challenge. Vous nous le confirmez ? C'est plus qu'un élan de générosité par rapport aux années précédentes. Il y a eu, en effet, une énorme mobilisation de toutes les équipes, de nos clients, de la ville, des commerces, des écoles. Là, on bat des records, de toute façon. Bon, écoutez, bravo, en tout cas, à vous. On est super fiers d'avoir pu contribuer à tout ça. Et alors, on vient vous voir le 9 février, Claude. J'ai appris ça, oui, en effet. Sur votre antenne, c'est bien. Et on va vous amener, Philippe Camry-Villard. Formidable. Qui fait un malaise en direct, là. Vous savez que je vais passer mon anniversaire à Lens. Non, c'est le 8, votre anniversaire, oui. Et voilà, il y a des jours comme ça. Non, mais on est très contents. Je ne sais pas si c'est le retour de Michel Sardou ou Claude qui vous a donné envie de revenir aussi. Non, mais c'est vrai que quand on s'appelle Claude François, il y a un con par jour qui vous fait une banne. Et là, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais on est ravis. Et on remercie la générosité des Lensois et des ch'tis de ch'nord. Voilà. À très vite, Claude. On embrasse le nord. Au revoir, Claude. Merci à bientôt. Merci, à très vite au 9. Donc, merci beaucoup, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada